C'est à Orbourg-Vire que les jeunes de la chorale Shalom de Vitisheim se sont rendus pendant les vacances d'hiver pour enregistrer un album qui a pour thème la paix. On s'appelle Shalom, Shalom ça veut dire paix, donc la boucle est bouclée on va dire. Et nos valeurs de chorale ont toujours été justement la bienveillance, la tolérance, le partage, tout ce qui est en lien avec la paix. Donc ça c'est des choses qu'on porte depuis la création de la chorale et effectivement notre répertoire était toujours tourné vers des chants qui étaient en lien avec nos valeurs. Voilà donc là c'est accentué effectivement pour l'album là qu'on réalise puisque c'est l'album sur la paix. Donc là toutes les chansons parlent vraiment de paix au sens propre du terme avec le mot paix dans quasiment toutes les chansons. Alors c'est un répertoire très varié qui reste sur le thème de la paix mais avec des chants vraiment complètement différents. On a des chants un peu plus jazzy avec Don't By The Riverside par exemple, on a Imagine effectivement, on a quelques chants scouts, le canon de la paix, T'en fais pas la vie est belle avec des polyphonies à cinq voix, voilà du Yannick Noah, on a vraiment tous les types de musique. La chorale est constituée de jeunes entre 6 et 18 ans. Elle a été créée au départ pour animer les offices religieux. Au fur et à mesure, les jeunes ont commencé à chanter également des chansons profanes. Manon a 9 ans, chanter pour elle est un moyen de s'extérioriser. Je suis allé à la chorale parce que j'aime bien chanter et moi j'aime bien chanter et du coup mes parents ils m'ont inscrit. Je chante parce que ça me calme et ça m'aide à me calmer parce que des fois c'est compliqué de se calmer et du coup ça m'aide à me calmer. Pour Noëlia, chanter c'est une manière de s'exprimer. Je suis passionnée par le chant depuis toute petite. La musique c'est vraiment, c'est ce qui m'aide à gérer mes émotions. Et la travailler comme ça et en plus avoir de nouveaux amis, ça m'aide vraiment. Pour les garçons, se pose toutefois la question de la voix qui mue. Quand j'ai commencé, j'avais pas encore mué. Du coup, j'ai commencé quand j'étais encore au collège, donc quatrième ou cinquième. Donc je prenais les voix, je pouvais chanter justement des ozana très haut, comme ça. Puis justement le moment où j'ai mué, c'était pendant le Covid, du coup il n'y avait pas souvent, il n'y avait pas la chorale. Donc j'ai épargné un peu tout le monde et après du coup tout à petit j'ai réussi à placer ma voix sur des voix plus graves. Ça rapporte encore quelque chose en plus à la chorale. Du coup, à la base, du coup une chorale n'est que des enfants. Et avoir justement des hommes plus âgés, du coup ça a permis de mettre des voix plus graves. Là, il y a du coup les ados qui arrivent et qui commencent aussi à muer. Du coup, ça commence à avoir 4-5, à avoir justement une voix qui a mué. Donc on va pouvoir faire des belles choses. La chorale accepte tous les jeunes qui ont le désir de chanter, peu importe leur croyance ou leur niveau en chant. L'album devrait sortir fin avril, début mai. Il sera possible de se le procurer en passant par les réseaux sociaux ou à la fin des concerts prévus cet été. Ok, très bien.